Aujourd'hui on vit particulièrement dans une société où on a beaucoup de pression sur le corps idéal et depuis des années et des années les femmes particulièrement il y a aussi des hommes mais particulièrement les femmes sont touchées à cette pression de faire des régimes à faire attention à ce qu'elles mangent, à faire attention à leur corps. Derrière comme elles font tellement attention et mettent tellement en stress leur organisme, derrière elles vont craquer, elles vont avoir des compulsions, elles vont manger en grande quantité et bien elles vont prendre du poids donc du coup comme elles ont pris du poids elles aiment encore moins leur corps et comme elles aiment moins leur corps elles vont re-enchaîner avec un régime. Classiquement les gens que je vois ça fait cinq, dix, quinze, vingt ans qu'elles sont dans ces cycles infernales des régimes et donc quand elles arrivent au stade où elles viennent me voir elles sont un petit peu dans la phase de chaos en mode au secours je sais plus quoi faire j'ai l'impression d'être addict à la nourriture j'ai l'impression de ne plus pouvoir me contrôler et c'est là où j'interviens pour vraiment aider les gens à être libre de cette nourriture et de pouvoir juste profiter de la vie plutôt que de ce focus sur le poids et sur sur la nourriture. Je m'appelle Sandra FM et je suis docteur en santé publique et psychologue de la santé et j'aide les gens à croquer la vie en toutes circonstances. Il y a dix ans je finissais mes études, je vivais au Portugal et en fait la transition du Portugal à la France a été un peu compliquée puisqu'en France on est beaucoup dans le curatif on n'est pas dans la prévention donc j'ai décidé de repartir en Angleterre pour faire mon doctorat. Alors la recherche c'est fascinant je pense que j'en remettrai dans mon parcours futur par contre il y a un vrai hic c'est que en termes de reconnaissance et en termes d'application sur le terrain c'est très très long. On sait des choses dans la recherche depuis des années et quand on va voir les professionnels de santé sur le terrain il y a un vrai décalage entre ce qui se passe dans la théorie et dans la pratique. J'ai eu la chance de rencontrer des gens qui avaient fait Blogueur Pro justement et j'avais été fascinée en fait de voir qu'il y avait autant de monde qui arrivaient à vivre de leur blog tout en aidant les gens et je me suis dit ça a du sens puisque je pourrais ramener ce qu'on fait dans la recherche sur le terrain via internet comme on le fait déjà dans la recherche et pouvoir aider beaucoup plus de personnes que si j'avais un petit cabinet à moi dans un petit centre ville et je pense que j'avais aussi à titre personnel besoin d'une pause au niveau de la recherche pour prendre soin de ma santé puisque à l'époque c'était un petit peu le chaos. Je savais pas ce que j'avais encore à ce moment là j'avais des grosses douleurs dans toute la partie droite de mon corps je pouvais pas marcher plus de dix minutes tellement j'avais mal partout et donc je savais que je devais vraiment reprendre ma santé en main et Blogueur Pro me permettait justement d'avoir cette liberté de faire le choix de quand je veux travailler je travaille quand j'ai besoin de prendre soin de moi je prends soin de moi et d'y aller à mon rythme quasiment un an après j'ai découvert j'avais une fibromyalgie et que quand j'entendais les médecins ils me disaient que c'était la vie que fallait que je m'y fasse et que voilà comme s'il n'y avait plus d'espoir ça m'a donné encore plus de force de continuer Blogueur Pro en me disant bah encore une raison de plus pour prendre soin de moi et de prouver qu'en fait on peut s'en sortir on peut avoir une vie normale et je pense que ça a été le vrai défi que j'ai pris avec Blogueur Pro de me prouver à moi-même que j'étais capable de reprendre ma santé en main et je me suis fait un plan d'action et je me suis promis que l'année d'après il y aurait plus de soucis de santé ça ne freinerait plus et que voilà c'était reparti et ça a été un vrai défi relevé donc j'en suis émue ça a été vraiment une année où j'ai pu exceller et avancer et vraiment pour ma part enfin croquer la vie aussi et donc c'est là aussi où j'ai commencé à créer mon premier programme déjà à la base je suis psychologue mais avec tout ce que j'ai vécu je sais à quel point ça peut être difficile de s'en sortir et je sais à quel point prendre soin de sa santé ça peut être difficile quand on est en souffrance et Blogueur Pro m'a permis de transmettre ce message à des milliers de personnes et je sais que même si pour l'instant je me focalise beaucoup sur le rapport à la nourriture à terme je vais vouloir travailler beaucoup sur ce côté de douleurs chroniques de fatigue chronique cette sensation qu'on n'arrive pas à avancer parce qu'on est malade et de savoir que internet est un moyen juste ultra puissant de m'aider à transmettre ce message mais j'en ai presque des frissons en fait donc quand Olivier me demande comment ça a changé ta vie je lui dis mais c'est pas ma vie qui a changé c'est celle de milliers de personnes au quotidien qui peuvent enfin prendre soin de leur santé et avoir espoir de faire différemment avoir espoir d'avoir d'être libre de manger d'avoir un meilleur rapport à la nourriture clairement c'est pas que ma vie que ça a transformé aujourd'hui je peux enfin dire que ça y est je ressens une liberté financière qui s'améliore de mois en mois à la preuve je commence à avoir une équipe qui s'agrandit qui s'agrandit encore le mois prochain et ça c'est assez impressionnant en fait je pense qu'on réalise pas trop on entend Olivier au début dire vous avez vous pouvez gagner tant d'argent regardez un tel a gagné tant je dis ouais ouais c'est bien c'est bien c'est bien mais même si on a l'espoir au fond tant que c'est pas fait on se dit bon on va voir ce que ça va donner en fait quand ça arrive la première fois moi je me rappelle j'avais des larmes de me dire mais mais c'est dingue ça y est ça y est c'est parti c'est le début et maintenant de me dire que c'est tous les mois tous les mois il ya de l'argent qui rentre dans l'entreprise il y avait une vraie notion de liberté et pour moi la liberté c'est une de mes valeurs hautes ça fait trois ans que j'ai plus de réveil ça change la vie c'est vraiment prendre le temps le matin pour faire mes routines du matin de méditer de prendre du temps pour écrire d'aller faire du sport justement par rapport à ma santé c'est une base essentielle c'est faire une pause en milieu de matinée et faire mon petit jus d'orange c'est prendre une vraie pause à midi avec mon conjoint qui revient et finir tôt l'après midi juste respirer le soir les week-ends et puis il ya des jours si j'ai pas envie de travailler que j'ai envie de prendre ma journée pour aller faire ce que je veux bah j'y vais et un jour comme ça quand j'aurai mes enfants d'avoir du temps pour mes enfants et je pense qu'il ya eu cette motivation aussi de me dire même si j'ai pas d'enfants même si c'est pas prévu pour l'instant de me dire que je construis un futur où je serai là pour eux d'avoir le rythme que je veux et d'avoir une entreprise qui qui s'adapte à ma vie et pas moi qui m'adapte à la vie de l'entreprise et ça pour moi c'était important pour mon futur je pense que c'est une grosse valeur ajoutée le fait qu'on puisse connaître d'autres blogueurs pro moi j'ai eu la chance d'avoir une blogueur pro à saint malo et ça a été pour moi ça a été vraiment fort d'avoir quelqu'un c'est reparti aurélie coeur quand il ya de la gratitude à chaque fois c'est pas possible je peux pas tenir les larmes avec aurélie on a partagé nos galères nos joies on a fait péter des bouteilles de champagne on a gueulé on est on a tout vécu ensemble c'était un vrai soutien en fait parce que du coup je me suis senti moins seul je me suis dit en fait je suis normale c'était dingue en fait comme expérience et encore aujourd'hui on s'appelle assez souvent pour se donner des nouvelles puisqu'elle habite plus à 100% à saint malo saint malo c'est une ville très jolie donc j'habite à 7 minutes à pied de la mer ça c'est un vrai luxe ça c'est autre chose que j'aurais pas pu faire si j'avais continué ma carrière parce que j'aurais été obligé d'être dans une grande ville avec un centre universitaire ou de recherche nous c'est une vraie chance d'habiter à saint malo et j'aime particulièrement prendre du temps dans la nature pour m'inspirer parfois j'ai juste envie voilà je me sens soit en baisse d'énergie ou soit une envie de me rebooster donc je pars je vais courir un petit peu je vais prendre un bol d'air je viens et en fait avoir cette liberté de le faire quand je veux et pas le faire que le soir ou que le matin ou que la pause déjeuner de me dire non là j'ai je sens que j'ai besoin j'ai besoin de me revitaliser et donc aller courir ou aller à la salle de sport ou ou aller méditer pour moi c'est la base pour pour mieux inspirer ma communauté de leur montrer qu'en fait quand on prend soin de soi c'est pas un acte d'égoïsme est plutôt l'acte le plus altruiste qu'on puisse avoir pour aider les personnes qui nous entourent et qu'on impacte au quotidien blogueur pro c'est vraiment redonner une lumière et de se réinventer de retrouver un vrai sens à sa vie en fait de transmettre un de nos talents ou une de nos passions ça nous nourrit aussi de façon enfin ça nous comble de façon enfin pleinement et donc du coup c'est quelqu'un qui hésitait je dis juste je dirais juste n'hésite pas en fait juste fonce si à l'heure actuelle tu as besoin de sens dans ta vie vas-y parce que ça va transformer ta vie et celle de milliers de personnes comme ça a pu faire avec avec ma communauté voilà 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 Sous-titrage ST' 501